Hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo histoire et cette vidéo histoire est assez atypique parce qu'on va parler d'amour et je vais rendre cette vidéo d'autant plus atypique parce que je vais vous donner mon avis en fin de vidéo sur les couples mixtes déjà vous donner mon avis dans une vidéo histoire c'est une chose que je ne fais jamais mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de donner mon avis sur les couples mixtes et je me suis dit pourquoi pas me saisir de cette vidéo histoire qui va parler d'un amour princier franco-malien on devrait plutôt dire franco-songaï parce que ce serait faire de la téléologie d'employer le terme malien c'est à dire employer un terme qui n'est pas adapté à la bonne époque et c'est la bête noire des historiens donc on va dire franco-songaï et c'est vrai que je ne donne jamais mon avis dans une vidéo histoire donc c'est pour ça que la vidéo sera scindée en deux parties dans la première partie on va parler de cet amour princier et ensuite dans la seconde partie je vais vous donner mon avis personnel sur les couples mixtes et puis on 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 avant tout on va blasser le contexte nous sommes dans le contexte la guerre de Cent Ans, une guerre franco-anglaise pour une question d'héritage, d'accession au trône qui va opposer deux dynasties, celle des Capétiens et celle des Plantagenais. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la guerre de Cent Ans, je la mentionne tout juste parce que notre histoire met en scène un jeune homme, un gentilhomme, un jeune français venu tout doigt de Toulouse et qui s'appelle Anselme d'Izalguier. Pourtant ce n'est pas dans le sud de la France que notre histoire se déroule, elle se déroule dans l'Empire du Songhai d'où Saloukassé est originaire. Car effectivement l'Empire du Mali, l'un des plus grands d'Afrique, s'est effondré laissant place à l'Empire du Songhai. C'est un empire dont l'emplacement est stratégique parce qu'il relie l'Afrique occidentale au Maghreb par l'intermédiaire de routes commerciales. C'est un espace qui se caractérise par le développement de commerces assez dense. Je pense qu'il est important de mentionner que c'est une terre sur laquelle l'islam s'est étendue et qu'on y retrouve une élite citadine qui a accepté l'islam comme religion pour conserver son influence et son pouvoir. Gao est la capitale de cet empire. Selon certaines sources arabes, elle serait peuplée de plus de 100 000 habitants ce qui en fait une très grande ville pour l'époque. C'est une magnifique ville qui est traversée par le fleuve du Niger sur lequel on voit des embarcations qui sont affectées aux marchandises mais aussi aux transports de personnes. Mais il est aussi important de mentionner la métropole de Tombouctou, une métropole qui participe au rayonnement de l'Empire parce qu'elle constitue une plaque tournante du commerce du sel et elle rayonne aussi à travers son université, l'Université de Tombouctou. Mais que fait un jeune Toulousain dans l'Empire du Songhai vous allez me demander. En fait Anselme Dizalguier est de ces hommes qu'on appelle explorateurs. Il est issu d'une famille de capitaux, ce sont des hauts magistrats. Il est lettré, curieux et porte un fort intérêt à l'apprentissage des langues. Il serait arrivé dans l'Empire du Songhai vers 1405 en montant à bord d'une caravane berbère. Autant vous dire qu'il est émerveillé par ce nouvel environnement et qu'il a soif de connaissances. Il veut découvrir le Songhai dans ses moindres détails, son peuple, ses langues, sa culture, son université afin d'enrichir ses propres connaissances. On peut dire d'Anselme qu'il est d'une grande humilité, une qualité qui va lui permettre de s'intégrer d'autant plus facilement dans cet empire. D'ailleurs il est constamment accompagné d'un jeune prince, cela montre qu'il a su s'entourer et qu'il a su se faire accepter non seulement du peuple mais aussi des hautes autorités. Il se balade partout, cela lui permet d'échanger avec le peuple, d'en apprendre les langues, il apprend quelques rudiments des langues de l'Empire et cela lui permet de se faire d'autant plus accepter par les habitants. Un beau jour, ce beau prince curieux décide de sortir un jour de marche. Je vous disais que c'est un empire dans lequel s'est développé un intense commerce et des caravanes venues du désert arrivent avec des marchandises. Imaginez le monde, la précipitation des acheteurs, les marchands, les enfants qui accompagnent leurs parents, les femmes venues faire de bonnes affaires, les acheteurs qui échangent au troc leurs marchandises, le déballage des marchandises, le marchandage des femmes. Imaginez tout ce bouquin, cette ambiance de marché. Eh bien, c'est dans ce vacarme que son regard va croiser celui d'une jeune femme. Des yeux noirs, profonds, fardés de colle, un voile bleu d'une matière très noble. Forcément, c'est de la soie. Ce voile couvre le reste de son visage. Elle est aussi drapée d'un long tissu indigo qui recouvre ses cheveux tressés et fins. Elle est belle et c'est une beauté qui n'a pas laissé notre jeune Toulousain indifférent. Bon, elle est un peu gênée par le regard insistant de cet étranger et elle baisse les yeux, rejoint ses domestiques et se perd dans l'une des ruelles de la ville. Mais c'est trop tard ! Il l'a vu ! Elle l'a vu ! Ils se sont vus ! Bon, c'était pas en boîte de nuit, mais ils se sont vus ! Et cet échange de regards a été suffisant pour faire naître de l'intérêt chez nos deux jeunes gens. Il faut dire que les meurtres de cette contrée ne permettent pas à un jeune homme de courser, c'est de partir à la poursuite d'une jeune femme, d'autant plus si cette dernière appartient à l'aristocratie parce que ça peut être interprété comme une offense en terre d'islam au haut rang de cette jeune femme. Donc Anseine n'est pas partie à la poursuite de cette femme, mais cet échange de regards a été suffisant pour bousculer le jeune homme. Bien entendu, l'accompagnateur de notre jeune Anseine n'en a pas manqué une miette de cet échange de regards. Et il s'est bien amusé de voir son ami bousculé par ce jeu de regards avec notre belle salon cassée. Vous voyez quand vous êtes intéressé par une personne et que vous ne connaissez pas trop cette personne et que vous entrez dans ce moment où vous effectuez des enquêtes pour avoir des informations sur la personne, connaître ses amis, savoir si vous avez des amis en commun pour soutirer des informations à vos amis en commun. Vous voyez cette période-là des débuts de relation, eh bien on parle d'une histoire qui se déroule au 15e siècle, mais ils sont exactement comme nous. Je dis comme nous parce que moi aussi je suis concernée par ces enquêtes-là. Bien sûr que je fais des enquêtes, attends, tu rigoles ou quoi ? Et dans le cadre d'Anseine d'Isalgué, c'est son ami et prince qui va lui fournir toutes les informations dont il a besoin. Salou Cassé, je l'ai dit, elle appartient à l'aristocratie. Ça explique pourquoi elle est accompagnée de ses servantes. Et ce n'est pas n'importe quel aristocrate parce qu'elle appartient à l'une des plus grandes lignées de Gao. Elle est orpheline et elle vit chez son oncle, dans la famille de son oncle, qui est un homme aussi riche que respecté dans tout l'Empire. Elle est instruite, elle sait lire, elle parle l'arabe, elle est vive d'esprit et de caractère et toutes ses qualités en font d'elle l'une des femmes les plus courtisées et les plus convoitées de la ville de Gao. Salou tente aussi de son côté d'obtenir des informations sur le jeune Anselme d'Isalgué. Et c'est par l'intermédiaire de ses servantes qui sont déployées dans tous les recoins de la ville qu'elle va en obtenir des informations. Elles font le tour des maisons par lesquelles l'étranger est passé afin d'obtenir des informations sur lui. Ça va loin, ça va loin. On a dit faire des enquêtes mais on n'a pas dit de traquer le bug à la trace. Il se trouve que les informatrices de Salou Kasséi excellent dans l'art du macrillage parce qu'elles vont arriver à leur fin et elles vont fournir à Salou Kassé toutes les informations dont elle a besoin. A priori, il a coché toutes les cases de la liste de Salou. Homme d'une grande culture ? Check. Humilité ? Check. Intégrité ? Check. Aventurier ? Check. Un projet pour la relation et n'a pas peur d'en parler histoire qu'on ne se lance pas à l'aveuglette dans une relation et que personne ne perde son temps ? Check. Un patriarche ? Check. Travailleur ? Check. Un homme qui ne fait pas la compétition avec moi sur le plan des énergies féminines, consciemment ou inconsciemment parce que je ne suis pas lesbienne ? Check. Un homme juste ? Check. Et si ce n'est pas trop demandé, qu'il ne soit pas infidèle ? Il faut comprendre qu'à l'époque, les femmes de haut rang bénéficiaient d'une certaine liberté qui leur permettait d'aller et venir comme elles le désiraient mais aussi elles avaient la liberté de choisir leur époux. Et c'est le cas de Salukasé. L'oncle de Salukasé est un homme d'une grande culture et donc organiser un rendez-vous entre son oncle et Ansem le Dizalier serait pour Salukasé un jeu d'enfant parce que son oncle fréquente les élites intellectuelles de Gao. Et c'est ainsi que les occasions de rencontres vont se multiplier et Ansem n'est pas complètement bête non plus. Il va bien finir par comprendre que toutes ces rencontres ne sont pas uniquement dues aux fruits du hasard. Les deux se fréquentent puis s'aiment sans se laisser arrêter par ceux qui auraient pu les séparer comme la religion, la couleur de peau, les origines, la culture. Et au bout de quelques mois, on célèbre à Gao un mariage entre Ansem et Salou, un mariage dans la tradition musulmane. Et je pense que c'est important de le mentionner parce qu'Ansem n'est pas musulman, c'est un chrétien. Ils vécurent heureux sur les bords du fleuve du Niger et eurent un enfant nommé Marthe. En plus de savoir lire et écrire, Salou apporte sa contribution à l'élaboration de dictionnaires franco-latin Songhai qu'élabore son époux. L'histoire aurait très bien pu s'arrêter là à Ils vécurent heureux sur les bords du fleuve du Niger. Mais il se trouve qu'Ansem est pris par un mal du pays terrible. Malgré la douceur de la vie de Gao, Ansem veut rentrer. Il veut retrouver sa Toulouse natale. Rétissante au départ, Salou décide de se laisser convaincre et de suivre son mari. Mais elle a une famille à Gao. Elle est entourée. Elle a toute sa vie à Gao. Et la famille de Salou est farouchement opposée à l'idée qu'une jeune aristocrate quitte son pays pour vivre dans des contrées lointaines. Pour éviter des tensions familiales, le jeune couple et leur enfant décident de quitter clandestinement Gao pendant la nuit. Ils embarquent à bord d'une petite embarcation. Ils sont accompagnés par une petite poignée de domestiques. Et le médecin personnel de Salou, Ben Ali, qui saura se faire une réputation dans la ville de Toulouse. On y reviendra. Ensuite, ils traversent le désert. Et la traversée du désert s'avère particulièrement périlleuse entre les chaleurs très élevées et les températures très froides la nuit. C'est avec une très grande tristesse que Salou quitte la terre de ses ancêtres de son plein grain. Au bout de quelques semaines, ils arrivent dans l'oasis de Touat, au sud de la Berberie, l'actuelle Algérie. Ensuite, ils prennent la route vers Tunis. Et ils doivent monter à bord d'un voilier français qui doit les mener vers Marseille. C'est l'occasion pour Salou de rencontrer, de découvrir l'énorme et la gigantesque ville de Tunis. La traversée de la Méditerranée s'avère être aussi très difficile pour le voilier français qui doit traverser une tempête. Et comme si ce n'était pas suffisant, pendant la tempête, ils sont attaqués par des corsaires catalans. Les corsaires catalans parviennent à enlever plusieurs passagers, dont Salou et quelques servantes. Mais ils sont eux-mêmes pris dans la même tempête qui avait frappé le navire français. Et le navire des corsaires catalans est lui-même endommagé. Ils auraient dû mieux réfléchir avant de mener leur attaque. Mais ça permet à quelques captifs, dont Salou et ses servantes, de s'enfuir à bord d'un petit navire. Bienheureusement, le vaisseau français a jeté l'encre sur l'île sur laquelle a échoué les fugitifs. Et vous pouvez voir Anselme courir, dépassant les hommes de l'équipage, pour retrouver sa femme. Parce qu'il avait réussi à sauver uniquement sa fille. C'est les retrouvailles. Le voyage peut se poursuivre tranquillement. Et c'est par une journée très froide d'automne 1413 que Salou découvre le port de Marseille. Autant vous dire que c'est un environnement très étrange pour Salou. Elle porte des vêtements aristocratiques. Parce qu'il faut savoir qu'Anselme et sa femme ne manquaient pas d'argent. Ils ont voyagé avec une réserve d'or assez impressionnante. Elle porte des vêtements très prestigieux qui sont à la hauteur de son rang aristocratique. Et bien évidemment, lorsqu'elle arrive dans la ville de Marseille, tous les regards se tournent vers elle. Quant à elle, elle observe l'environnement, elle découvre des contrées qui sont ravagées par la guerre. En plus de ça, elle doit s'accommoder du froid, ce qui n'est pas évident du tout. Et ils arrivent dans la ville de Toulouse. Quelques temps après leur arrivée, Anselme fait baptiser sa femme, ses servantes, ainsi que Ben Ali, le médecin personnel de Salou, dans la religion chrétienne. Pourquoi il les a fait baptiser dans la religion chrétienne ? Je pense qu'il faut se mettre dans la mentalité des gens de l'époque. On ne peut pas dire que la tolérance religieuse était de mise à cette époque-là. Pratiquer notre religion était considéré comme de l'hérésie. Ce sont des suppositions, mais je pense que ce sont pour ces raisons qu'Anselme décide de faire baptiser tout ce petit monde. D'ailleurs, le médecin de Salou se construit, je vous l'avais dit, une réputation en tant que médecin dans la ville. Parce qu'il pratique la médecine traditionnelle africaine, il utilise des plantes et il va guérir l'un des fils des notables de la ville. Ça va contribuer à le faire connaître dans la ville. Et c'est au tour du dauphin de France, l'héritier du royaume de France, d'être guéri par Ben Ali, le médecin de Salou. Dans ce contexte de guerre, dans ce contexte tendu, vous savez, pour la succession au trône, la mort subite d'un héritier au trône pouvait engendrer des conflits et des guerres. Donc le fait que Ben Ali ait réussi à sauver la vie du dauphin de France, on parle de Charles VII, et bien cela permet d'éviter les affrontements liés à des querelles de succession. Mais Ben Ali dérange dans la ville. Il dérange les autres médecins qui ne sont pas aussi doués que lui, qui n'ont pas autant de connaissances que lui. Parce que la médecine de Ben Ali était plus efficace, plus avancée que celle des médecins dans le royaume de France. Et ils ont fini par l'empoisonner parce qu'ils ne voulaient pas que sa réputation dépasse la leur. Salou est dévastée par la mort de son médecin et ami. Désormais, elle vit de façon recluse dans son château. Elle est bien acceptée de sa belle famille et entretient d'excellents rapports, notamment avec sa belle-mère, mais qui ne vit pas exactement dans la même ville. Mais elle n'a jamais été acceptée par l'élite et la noblesse provinciale. Ils ne comprennent pas comment un gentilhomme peut revenir de ses voyages avec une femme noire et qu'ils l'épousent. Salou vit très mal ce rejet parce que, rappelez-vous, elle est intégrée aux élites de Gao. Son oncle est très respecté, très riche. Après, elle ne manque de rien dans la ville. Son mari s'occupe très bien d'elle, mais elle n'a pas cette vie sociale, on va dire, qu'elle avait à Gao. Les seules activités qu'on lui connaît, ce sont celles de se rendre à la messe. Donc, elle est très assidue. Mais aussi, elle qui aime lire, qui sait écrire, passe beaucoup de temps dans la bibliothèque de son château. C'est aussi une mère très dévouée puisqu'elle aura deux autres enfants en plus de Marthe. Marthe, à l'âge de 18 ans, est une fille très cultivée, très belle. Et elle va se marier à un gentilhomme de la région. Je vous ai dit que le couple Anselme et Salou ont deux enfants supplémentaires, deux filles. Ces deux filles sont fiancées. Mais malheureusement, leurs fiancées, les deux, mourront et elles seront mises dans un couvent. À la mort d'Anselme, Salou elle-même prend le chemin d'un couvent et c'est là qu'elle termine sa vie. Toujours avec ce pincement au cœur, toujours avec cette nostalgie puisqu'elle ne reverra jamais sa Gao natale. Mais tout de même, son mari, je vous l'ai dit, s'occupe très bien d'elle, de son vivant. Elle ne manque de rien. Mon avis sur les couples mixtes. Bien que j'ai fait une histoire d'amour d'un couple mixte, Mon but dans cette vidéo n'est pas de faire l'apologie ou la promotion des couples mixtes qui peuvent être très dysfonctionnels comme ils peuvent être très... Et je vais vous surprendre parce que je ne suis pas là non plus pour faire la promotion du black love en particulier. Concernant l'amour, d'une façon générale, mon avis se dépolitise. Je n'ai pas d'idéologie quand ça concerne l'amour parce que je pense que l'amour, c'est du ressort des sentiments, c'est du ressort des émotions. C'est très peu rationnel, donc je ne cherche pas à rationaliser parce qu'également dans le black love, il peut exister des couples qui sont très sains comme il peut aussi exister des relations très dysfonctionnelles de la même façon que pour les couples mixtes. J'aurais plus tendance à promouvoir l'amour si tant est que cela existe. Bon, je rigole quand je dis ça parce que j'ai forcément des gens dans mon entourage qui s'aiment et qui s'aiment depuis longtemps, des couples mariés, depuis plusieurs décennies. Donc me présenter et dire que l'amour n'existe pas, ce serait un petit peu audacieux de ma part. Je veux croire en l'amour. Toutefois, dans un contexte occidental concernant les femmes noires, je pense qu'il peut être intéressant d'ouvrir ces options. Et là, on laisse complètement de côté l'histoire de Salou qui est une histoire assez particulière et atypique finalement. Je pense que ça peut être un bon calcul pour les femmes noires de ne pas être exclusives aux hommes noirs. D'autant plus qu'il y a, vous savez, un groupe d'hommes noirs et je ne pense pas que cela corresponde à la majorité. Mais c'est un groupe, vous savez, qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux et qui exprime sa préférence pour des femmes qui n'appartiennent pas aux communautés noires. Alors, vous connaissez déjà mon avis sur ce sujet puisque je vous l'ai déjà partagé. Je ne pense pas que cela reflète la majorité des communautés noires parce que j'ai un père, j'ai des oncles, j'ai des tantes qui sont en black love, ok ? Je pense qu'il s'agit d'une minorité qui s'exprime beaucoup parce que lorsqu'on regarde autour de nous, le black love, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Encore une fois, c'est difficile de le quantifier parce qu'en France, il n'y a pas de statistiques qui nous permettent de savoir quelle est la proportion des hommes noirs qui n'aiment pas les femmes noires. Mais ce que je ne comprends pas, ce sont les femmes qui vont être constamment outrées par ces hommes qui affichent clairement leurs préférences et ces hommes, ils existent. C'est-à-dire, j'ai beaucoup parlé du fait qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux mais ils sont aussi présents dans la vraie vie. Et ce sont des hommes qui ne vont pas avoir peur d'afficher leur préférence qui n'est pas orientée vers les femmes noires. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi certaines femmes noires sont constamment, vous savez, outrées, choquées, surprises par ces hommes qui affichent d'autres préférences. Quand dans un contexte occidental où il y a du choix, il suffirait d'ouvrir ces options. Et je pense que c'est un calcul qui peut être intéressant, qui peut même être stratégique pour les femmes noires. Alors, je ne dis pas que c'est tout beau, tout rose, qu'il n'y a pas des choses dont il faut se méfier, comme le, je ne sais pas moi, le fétichisme ou d'autres choses encore. Mais, je veux dire, il existe bien le colorisme dans les communautés noires. Je pense que pour les femmes noires, ouvrir ces options, regarder vers d'autres horizons, sans mettre de côté, voilà, les hommes noirs non plus, ça peut être un bon calcul. Parce que le plus important pour moi, et vraiment là, je vous parle de mon opinion personnelle, c'est d'attirer des personnes qui me respectent, qui voient ma valeur. dont je suis la préférence. Respecte mon histoire, respecte mon passé, respecte mon identité, respecte qui je suis. Et cette personne n'a pas besoin d'être obligatoirement noire. Je ne veux pas attirer des hommes dont je ne suis pas la préférence. C'est contre-productif et ça ne sert à rien. Donc, se restreindre dans la communauté noire, dans laquelle il y a des hommes qui affichent clairement leur préférence, qui n'est pas orienté vers les femmes noires, en fait, c'est restreindre les champs des possibles. Et donc, le fait d'ouvrir son champ de vision vers d'autres communautés, eh bien, c'est multiplier les chances de trouver une personne qui nous respecte, dont on est la préférence, et qui voit notre valeur. Mais être constamment en train de se lamenter, pleurer, regretter que certains hommes noirs aient des préférences vers d'autres femmes, de d'autres communautés, je trouve ça curieux. C'est un gros euphémisme. C'est pour ça que je ne fais pas partie de ces femmes qui sont outrées que les footballeurs ne se marient pas avec des femmes noires. Je veux dire... Les footballeurs sont souvent rattachés à des scandales. Écoutez bien l'actualité de ces dernières semaines. Ils sont souvent liés à des scandales de sexe, d'argent. Donc, vouloir être rattaché à ce genre de spécimen. Pour moi, ce n'est pas très intéressant. J'adore le foot, je suis le foot et tout, mais je suis obligée de faire cette observation. Et donc, pour revenir au sujet premier qui concerne les couples mixtes, je ne dis pas non plus qu'il faut être uniquement ouverte aux autres communautés. Si ce n'est pas ton attirance première, si tu n'es pas attirée par ça premièrement. Oh là là, un point trop important dont je dois vous parler, c'est cette fameuse idée selon laquelle les couples mixtes seraient la solution au racisme. Et ça, c'est un truc en fait qui m'a toujours émerveillée depuis des années. Quand, pendant l'esclavage, eh bien, il existait bien des couples mixtes. Il existait des viols, il existait des relations. Il y a tout qui a existé pendant cette période. Il y a bien pu exister de l'amour aussi, de l'amour, comme de la violence, comme des viols, comme de l'abus, comme... Alors, la proportion, on peut en discuter, à mon avis, il y a eu plus d'abus, il y a eu plus de viols, qu'il y a eu de l'amour, mais l'amour, ça a pu exister aussi, aussi fou que ça puisse paraître. Et comment on peut dire, quand on a vu ces choses dans l'histoire, que la solution au racisme, c'est le couple mixte. Des couples mixtes qui peuvent être très dysfonctionnels, comme ils peuvent être très sains aussi. Non, pour moi, la solution, en fait, c'est l'amour. Et c'est pour ça que moi, je ne politise pas l'amour. Enfin, l'amour, c'est quelque chose qui est de l'ordre des sentiments, des émotions, il y a une part d'irrationalité. Donc, on ne peut pas contrôler et pour moi, je ne comprends pas qu'on puisse vouloir politiser l'amour. Je peux dire, le racisme, le fétichisme, ce sont des choses qu'on peut retrouver très fréquemment dans les couples mixtes. Et quand je dis l'amour pendant l'esclavage, l'amour entre grosses guillemets, c'est très difficile de déceler ce qui était de l'amour et ce qui ne l'était pas aussi parfois. Ce qui était une relation de subordination d'une qui était saine. Et c'est pour ça que quand j'entends que la solution au racisme, c'est le couple mixte, en fait, ça fait un bruit dans mes oreilles qui est très désagréable. Et de la même façon, dans les couples noirs, il peut exister du texturisme, du colorisme qui fait qu'on peut se retrouver dans une relation noire qui n'est pas saine. Et c'est pour cela que de mon point de vue, il ne sert à rien de mettre une idéologie derrière l'amour. Même si je comprends tout à fait les personnes qui veulent promouvoir l'amour noir qui n'a pas eu autant d'exposition dans les films, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je comprends tout à fait qu'on puisse vouloir rééquilibrer la balance en faisant la promotion. Mais ce n'est juste pas mon parti pris. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'amour noir manque aussi de représentation de celui qui est sain. L'amour, peu importe sa forme, la couleur qu'il prend, les origines socio-culturelles, mais aussi économiques. Parce que pour moi, les relations trans-classes peuvent être aussi des relations mixtes. À mon humble avis, et prenez ça d'une personne jeune qui apprend de la vie, qui apprend de l'amour tous les jours, il faut trouver une personne qui nous respecte par le même langage de l'amour que nous, qui partage des intérêts communs et qui partage avec nous un projet commun. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quel est votre avis sur l'histoire princière entre Anselm et Salou ? Dites-moi aussi quel est votre avis sur le couple mixte Black Love. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez sur cette vidéo. Et par la même occasion, activez la petite cloche pour être informée à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram sephora.dreams et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mon Instagram lié à l'histoire des femmes noires et métissées Black Women in Art. Le temps que je sois plus active là-bas, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi, je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501